Mais salutations à toutes et à tous les petits amis c'est Psycho alors on se retrouve aujourd'hui sur un jeu qui m'a été conseillé par Garde Oron Hawken donc comme on peut le voir au dessus à gauche c'est un jeu qui est en bêta donc on va lui pardonner certaines choses même si honnêtement j'ai pu repérer pas mal de soucis au niveau du jeu qui franchement ne me plaisent pas du tout maintenant c'est une question de point de vue je vous le présente tout simplement ça m'a été donc demandé par Garde Oron merci à toi si vous avez des propositions dans le même genre peu importe le style de jeu je suis preneur plutôt dans l'idée ici c'est un free to play donc plutôt dans cette idée là ça m'arrangerait bien parce que pour l'instant je ne roule pas sur l'or ou alors si vous avez une version craqué mais ça on ne le dit à personne non plus sérieusement pour l'instant plutôt des jeux gratos ça m'arrangerait bien mais si vous avez des propositions n'hésitez surtout pas alors j'ai essayé un petit match comme vous pouvez le voir pour l'instant on a accès que qu'au deadmatch au team deadmatch d'ailleurs pour pouvoir avoir accès aux autres il faut faire plusieurs matchs bon jusque là ça peut paraître enfin je vais pas dire normal mais je vais dire bon voilà faire trois matchs ou cinq matchs c'est pas grand chose mais c'est chiant de ne pas y avoir accès tout de suite je trouve ça un peu bête mais maintenant c'est une question de point de vue ça y'a pas de problème quand j'ai lancé le quand j'ai lancé ma première partie que je n'ai pas terminé parce que c'est toujours resté à trois et ça ne l'a pas compté je suis resté sur non c'était us ouais c'était c'était un serveur us je me suis retrouvé avec un ping de malade je croyais que c'était de ma faute enfin je croyais que c'était de ma faute je croyais que c'était que moi mais en fait non on avait tous un ping de taré j'avais un ping de 180 je crois et le pire de 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 la rome avait un ping de 250 je crois un truc comme ça on est il n'y avait pas un seul joueur à avoir un ping en dessous de 100 donc j'espère que maintenant en choisissant un serveur un petit peu plus proche genre yuki a et sam yuki a j'ai demandé s'il vous plaît merci donc yuki a ça me paraît pas mal j'espère que ça va aller donc ben qu'est ce que c'est comme jeu donc en fps on se retrouve donc comme vous pouvez le voir dans un robot avec une face un peu étrange quand même c'est pas trop trop designer enfin bon bref peu importe donc avec à gauche une mitrailleuse à droite un lance roquette qu'on peut évidemment personnaliser au fil du temps etc on peut acheter des trucs bien évidemment avec l'argent qu'on peut voir ici je suppose que c'est de l'argent évidemment on a de l'expérience au fur et à mesure qui nous permet je présume de débloquer des trucs il faut savoir que je viens de le télécharger le jeu un jeu je les télécharger j'ai essayé voir s'il fonctionnait et c'est tout donc je ne connais strictement rien à ce jeu donc voilà mais ici bon description des armes machin etc je suppose que les points bleus sont les points qu'on peut accumuler au fil du jeu et les points rouges sont les points qu'on peut acheter comme dans beaucoup de jeux mais mais voilà donc nous on a le truc de base qu'on peut customiser bien évidemment qu'on peut créer de optimiser machin ici sont des points j'ai obtenu un point après avoir terminé le mode d'entraînement et on peut donc ajouter des points un peu partout un peu comme dans borderlands en fait ajouter des capacités à gauche à droite l'avantagent par contre c'est que c'est qu'on peut les retirer et les ajouter sans aucun problème d'être je fais ça ça l'ac déjà c'est génial il faut juste jeter un oeil à mes performances non c'est vraiment le jeu qui est je sais pas si vous entendez la musique qui lag et le fond qui lag aussi c'est n'importe quoi pourtant je peux vous assurer que j'ai pour ceux qui connaissent un peu le type de clavier j'ai un clavier g510 de logitech ce n'est absolument pas vous faire de la pub je n'ai pas de je n'ai pas de pourcentage chez logitech je vous rassure tout de suite mais enfin je vous rassure c'est bien dommage mais ici je peux vous dire que j'ai mes rames à 42% donc franchement il n'y a aucun problème à ce niveau-là uc je crois que c'est l'unité centrale ça me paraît pas mal comme comme interprétation je suis à 15% donc il n'y a absolument aucun problème je veux dire ce sont les trucs de base ce jeu ne consomme pas grand chose et pourtant je peux vous dire que ça lag un truc de malade pourtant mes paramètres ne bougent presque pas je vais vous montrer le truc c'est parti on se fait un petit match donc en uk team deathmatch donc alors ça prend déjà un certain temps un moment donné j'ai voulu tester mon tout premier mon tout premier jeu j'avais fait j'avais fait qu'est ce que j'avais fait je crois j'avais fait tous les tous les tous les serveurs je pense j'avais essayé partout all regions voilà donc toutes les régions on s'est retrouvé à deux il en fallait maximum il en fallait minimum quatre la partie n'a jamais démarré on était à deux c'est tout et on a attendu on a un petit peu papoter en anglais tous les deux c'est un asiatique un qui venait du du nord de l'asie si j'ai bien compris et que dalle que dalle il ya eu personne on était juste nous deux et c'est tout voilà donc du coup on a attendu mais voilà un truc que je trouve vraiment vraiment C'est bon ça joue là lost connection super mais c'est pas grave on va réessayer ça a pas l'air méga stable je sais bien que c'est une version bêta je n'en veux pas trop trop à ce niveau là visiblement l'équipe n'est pas très très grande de toute façon bon je vous mettrai je vous mettrai les liens etc dans la description ça y'a pas de souci vous pourrez trouver ça sans problème mais qu'est ce que je voulais dire je ne sais plus c'est pas grave ouais donc je ne sais pas ça ça semble vraiment vraiment lagué dans les matchs tous c'est vraiment c'est vraiment vraiment mal foutu je trouve enfin maintenant je vous dis c'est pas de la mauvaise foi c'est pas genre mon ordinateur c'est le meilleur du coup il peut pas ramer je ne comprends pas parce que bon quand c'est mon ordinateur qui carbure et qui surchauffe je peux l'avouer sans aucun problème j'ai aucun problème à ce niveau là mais voilà mes rames et mon unité centrale sont à un pourcentage à des pourcentages du coup access à acceptable largement acceptable il y en a aucun qui dépasse les 50% donc franchement voilà quand je fais tourner explique ici je filme avec frappe c'est justement pour éviter le genre de surchauffe entre guillemets quand je quand je filme avec avec explique explique a tendance à me bouffer de la mémoire machin voyez comme ça rame alors que franchement mes rames sont à 46% voilà enfin bon c'est parti je vais vous montrer un petit peu donc un truc voilà ce que je voulais dire un truc est mal foutu et vous allez le voir c'est caché vous allez le voir c'est sûr et certain à chaque fois qu'on meurt on revient ici pour sélectionner un nouveau un nouveau un nouveau robot donc c'est pas mal dans l'idée regardez 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 voir ça aller aller à la et bah à la et ça mais c'est abominable bon je vais essayer de vous montrer quelques trucs donc majuscule pour pour avancer on saute avec la barre d'espacement on tire à la mitrailleuse avec le clic gauche aux requêtes avec le clic droit on peut faire des petits pop des petits saufs sur le côté je sais pas oui je sais pas où ils sont alors je vous dis je suis nul déjà les fps en général moi je suis une bille où je viens d'avoir une nouvelle coupe de cheveux salutations on peut on peut récu salutations je me fais du mal je suis vraiment à boulé on peut se voilà vous pouvez voir où est-ce qu'elles sont mes vies déjà ouais vous pouvez voir dans dans le cockpit je vais dire ça comme ça un un chiffre un nombre même qui est à 614 et bien lorsque la touche par défaut c'est c'est moi j'ai mis sur à lorsque je pousse sur à et bien j'ai un petit robot qui vient et qui me soigne vous pouvez voir en dessous à droite mes vies qui remontent 709 et hop là c'est bon c'est reparti ça c'est plutôt sympathique de ne pas faire un système de heal pack mais alors par contre qu'est-ce que ça rame c'est horrible je n'avais ah mes salutations toi bon je vais m'arranger pour mourir ça va pas être bien compliqué all right je t'ai mis ta mère mon gars t'as même pas idée alors je vais vite aller me cacher par contre voilà ici vous pouvez voir je suis à 75 75 et et le petit robot vient me soigner tout gentiment là on peut voir que je brûle et bientôt je ne brûlerai plus là je ne brûle plus et là bas ça augmente 500 550 600 650 700 et pouf j'ai toutes mes vies c'est génial le concept est vraiment sympatoche maintenant franchement je ne sais pas si tout le monde rame comme moi si vous Peut-être que vous y avez déjà joué si vous avez déjà joué à ce jeu dites-le moi Dites moi si vous ramez comme ça aussi Et bah bah voilà je sais pas j'arrive à les tuer je sais même pas comment je vais très honnêtement mais c'est pas grave Ouais si vous si vous avez déjà joué à ce jeu dites moi si vous aussi vous ramez comme des porcs comme ça parce que c'est vraiment Appominable Je ne sais pas comment je fais pour les liquider comme ça en tout cas je ne les tue pas à chaque fois parce que je peux voir que j'ai pas le enfin j'ai qu'une assiste à mon avis Je vais je vais je vais m'arranger pour mourir avant que aller tuer moi tuer moi ou alors je vais me jeter peut-être Non ça marche pas tue moi vas-y tue moi t'es gentil vas-y bute moi Mais en plus il est bête quoi voilà donc je vais mourir je vais revenir à l'écran de sélection des robots Et je ne sais pas si au niveau du ping ça sera pareil Voilà regardez moi les ping de fou qu'on se tape à certains moments C'est des 130 des 100 des presque 200 enfin c'est et ça rame c'est abominable je tombe à des 9 fps je ne comprends vraiment pas enfin bon Voilà je n'ai pas grand grand chose à vous à vous faire découvrir sur ce jeu là parce que déjà très honnêtement je suis mauvais en fps ça vous le savez très très bien J'ai quand même fait deux kills et un assiste ce qui ma foi n'est pas trop trop mal par contre j'ai quand même un ping de 60 ça ça me paraît ça me paraît relativement acceptable ouais donc c'est bien ce que je disais c'est bien ce que je pensais plutôt L'argent donc l'expérience qu'on gagne et c'est bon on gagne de l'argent entre guillemets qui va nous permettre d'acheter de nouvelles armes de nouveaux robots et des trucs dans le style je présume Ouais donc ça c'est ce qu'on a gagné la progression c'est les xp tout ça et les stats Je ne sais pas ce qui se passe par contre il ya un timer je sais pas d'où ça vient il y avait un timer genre comme si attention tu restes 10 secondes mais tu vois pas le temps qu'il te reste c'est pas grave donc on va se refaire un petit match mais franchement je suis pas je suis pas méga méga fan du concept déjà les fps c'est pas je veux pas dire que c'est pas mon rayon mais je suis loin d'être un as mais mais le concept de robot et tout ça me perturbe un peu parce que je suis habitué justement à la au fait de comment dire je suis habitué à l'inertie de l'être humain au mouvement de l'être humain à peu près parce que voilà après avoir joué après avoir joué à borderlands où ils sautent super haut ou ou encore machin chose là comment ça s'appelle qui casse time c'est ça Crixix Crixix 1988 soit le bienvenu tu fais partie d'une vidéo qui un jour deviendra célèbre non plus sérieusement ouais ça me perturbe un petit peu ces mouvements Alors bon ok ça me Je ne veux plus voilà ça me perturbe un petit peu les mouvements robots tout ça et puis de savoir que finalement on a 30% de l'écran approximativement je dirais Peut-être un peu moins aller disons 20% Oh la 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 disons 20% de l'écran qui est bouffé par l'interface du robot là par le cockpit tout ça c'est un peu c'est un peu dommage c'est un peu dommage parce qu'on perd vraiment beaucoup de beaucoup d'informations enfin on a des informations mais on perd beaucoup pour pas grand chose finalement vu qu'on a juste la vie à à 709 là le fuel juste en dessous à droite de la vie la barre jaune le cercle jaune qui se remplit salutations toi voilà Et puis un truc en un truc à droite du fuel je sais même pas ce que c'est d'ailleurs mais mais voilà et tout ça juste pour ça ben ça ça nous fait perdre une grosse partie de l'écran c'est c'est vraiment dommage parce qu'on peut voir au dessus voilà quand je voilà quand je quand je veux je je vole je pas trop enfin quand quand j'ai l'espèce de boost là et ben il ya la partie au dessus mais ça rame c'est horrible il ya la partie du dessus qui est bouffé mais pourquoi j'en sais rien il ya aucune info il ya que dalle et c'est un peu dommage allez ah il va eu oh zut quelqu'un d'autre l'a tué ah non ah je suis mort enfin bref voilà moi je vous propose qu'on arrête ici parce que ça vaut pas la peine ça lag beaucoup trop je moi je vous dis je ne comprends vraiment vraiment pas les les pings pourtant ici sont acceptables mais franchement c'est abominable les pings sont acceptables je 48 donc il y en a un qui se tape un 828 merveilleux merci merci ah bah c'est celui là justement avec qui j'avais joué enfin avec qui j'avais essayé de jouer une guyenne d'earn voilà salutation moi je vous propose qu'on arrête ici bon sans les lags ça pourrait ça pourrait peut-être être un chouette jeu honnêtement je ne sais pas si vous voulez tester de votre côté peut-être dites moi dites moi un peu si vous vous l'aillez comme des ports comme ça ou si c'est moi qui qui est un souci pourtant et franchement je ne je ne pense pas qu'il ya un véritable problème de mon côté j'ai même essayé de mettre les au niveau des settings les mettre au minimum je vous montre un petit peu ça settings vidéo settings je ne suis jamais qu'en médium important donc j'ai une bonne carte graphique en médium et en 1280 720 donc c'est même pas comme si comme si j'étais j'étais capricieux quoi on est bien d'accord à ce niveau là apply ouais tu es gentil je voudrais bien sortir maintenant s'il te plaît bon je vais launcher c'est pas grave voilà vous pouvez voir déjà que c'est excessivement moche mais je rame toujours comme un gros couillon c'est 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 juste insupportable quoi voilà allez bam voilà je me tape des coups de frise de fou et franchement il ya plein de jeu je peux jouer à vraiment beaucoup de choses sans à vraiment beaucoup de jeu sans avoir de problèmes de ce genre là avec on peut-être pas aller graphisme au maximum parce que bon faut bon j'ai une bonne machine mais faut peut-être pas exagérer non plus un je veux pas faire le malin non plus mais enfin bon le truc c'est que d'accord assiste ok alors j'ai explosé en quand il a explosé à côté de moi j'en sais rien enfin bref c'est pas que je sois voilà vous pouvez voir c'est pas que je que je sois capricieux ou quoi que ce soit avec là avec mes composants rien du tout c'est juste que je sais pas je comprends pas si vous avez une explication quelconque si jamais le jeu rame parce qu'il a été mal développé et que vous l'avez déjà essayé chez vous vous savez bien que ça rame à cause de ça justement n'hésitez pas à me le dire en tout cas merci encore une fois à garde auron pour cette cette suggestion si vous vous avez des suggestions de jeu n'hésitez pas je me ferai un grand plaisir de les tester il n'y a pas de souci plutôt des free to play comme je vous avais dit donc parce que voilà question de finance pour l'instant tout simplement et puis j'ai pas envie de claquer 60 boules à chaque fois qu'il ya un conseil un jeu non plus faut peut-être pas déconner essaye skyrim c'est pas mal trois jours après essaye assassin's creed c'est pas mal faut voir voilà faut peut-être pas tout simplement donc n'hésitez pas si jamais vous avez des d'aider si jamais vous avez envie que je teste un jeu que je découvre un jeu n'importe quoi bah ça me fait toujours bien plaisir et moi en même temps ça me permet de découvrir des trucs tout simplement peut-être qu'un jour je tomberai sur la perle rare qui va me faire geek et comme un fou sur un jeu ou l'autre voilà enfin n'hésitez pas en tout cas merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo si vous avez des suggestions donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé ou alors commenter dans 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 les vidéos n'importe lesquels parce que toute façon je lis tous vos commentaires donc je peux me le permettre pour l'instant vous n'êtes pas très très nombreux à faire des commentaires donc je peux me le permettre de les lire et généralement je réponds à tous à part si c'est vraiment une grosse connerie de commentaire mais ça c'est pas grave donc voilà n'hésitez pas merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait allez voir la page facebook tous ces trucs là et tout et tout vous avez tout de toute façon dans la description merci à toutes et à tous ciao ciao et à la prochaine salut 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 Azwn 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 Sous-titrage ST' 501